Les indices européens perdaient à nouveau du terrain jeudi, alors que les intervenants s'inquiétaient encore et toujours d'un possible échec avec des discussions entre la Grèce et ses créanciers. A 13h55, le stock 600 perdait 0,58% à 381,51. A Londres, le FTSE cédait 0,21% à 6666,73. Et à Francfort, le DAX était en baisse de 0,78% à 10892,23. Sur le marché français, le CAC 40 lâchait quelques 0,60% à 4761,83. Conséquence, il y avait 34 valeurs en baisse pour 6 valeurs en hausse. Et à noter parmi les plus forts reculs de cette mi-journée, Valeo, moins 2,96% à 134,30. Renault, moins 2,7% à 89,26. Et Peugeot, moins 2,23% à 17,12. En revanche, à la hausse, on retenait ArcelorMittal qui empochait un peu plus d'un pour cent à 9,43 euros. Sur le marché d'échange, l'euro valait 1,14,03 et le dollar s'est changé contre 122,68. Enfin, pour terminer, un mot du marché obligataire avec le rendement de l'OAT 10 ans qui a enregistré une baisse de 6,3 BP à 1,18%. Depuis le New York Stock Exchange de New York, c'était Sarah Pison. Excellente fin de journée, bon week-end et à bientôt.